bonsoir à tous bienvenue à cette session je suis vraiment très 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 content d'être là ce soir merci de venir partager quelques petites expériences que je fais le soir à la maison je me présente Fred Cecilia mon job du matin comme on dit c'est d'être développeur autour de la donnée particulièrement donc que ce soit pour faire des applications qui respectent les données pour pouvoir capitaliser dessus ou de l'autre côté récupérer des données pour pouvoir aider des entreprises à capitaliser dessus ça c'est le matin le soir quand j'ai couché femme et enfant et que ma femme a signé l'autorisation parentale je fais de la musique en fait donc je fais de la musique en tant que mc comme on dit m de cérémonie du rap je fais des beats des instrumentaux et aussi en accompagnement piano pour des groupes des chorales ou des choses comme ça et j'ai toujours voulu essayer de trouver un pont entre ces deux activités en fait je me suis dit mais il doit bien avoir des des choses de mon travail du matin qui pourront me faciliter la vie le soir surtout que le soir on est un petit peu fatigué on essaie de trouver des éléments et c'est sûr que vais se partager avec vous en sentant un ensemble de réflexion de d'implémentation de fail aussi et de choses qui ont plus ou moins bien marché mais pour ça il y a un petit peu de théorie rassurez-vous ce sera de la théorie à la mode fred donc ça devrait passer tranquillement il faut voir la musique comme un jeu et ça c'est un plateau de jeu donc évidemment si je vous mets il y a des gens qui font de la musique parmi vous pas mal cool mais ceux qui n'ont pas lavé la main si je vous mets devant ça vous risquez de me regarder bizarrement alors on va essayer déjà de décortiquer la chose partout vous auriez des points rouges c'est exactement la même note en fait c'est un do et le pattern qui est répété correspond simplement à des octaves différents donc c'est des hauteurs plus ou moins différentes la règle du jeu c'est de pouvoir dire quand je suis dans un contexte en particulier je dois pouvoir j'ai le doigt d'appuyer sur certaines notes et je ne dois pas appuyer sur d'autres notes sauf si on veut faire des fausses notes en général en musique on essaie de rester sur des choses cadrées donc il y a la règle ce que j'appelle avec des tontons alors cherchez pas sur internet moi je l'appelle comme ça mais je pense pas que ça existe vraiment comme non cette règle là est dit simplement que si je donne un contexte en disant que je suis dans une tonalité de do ma note de référence sera do et en cherchant un ton plus bas j'aurai la deuxième note sur laquelle j'ai le droit d'appuyer un ton encore j'aurai la troisième note un demi-ton j'aurai jusqu'à avoir une gamme en fait c'est pas plus compliqué que ça une gamme faut juste savoir faire un 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 demi un l'exemple bateau c'est la gamme de dos c'est assez simple c'est toutes les notes blanches donc théoriquement lorsqu'on est en dos on peut appuyer sur n'importe quelle note blanche ça devrait passer pour pas faire le racisme j'ai fait une gamme avec des notes noires aussi donc là c'est la gamme de ré mais vous vous rendez compte que ça reste exactement le même pattern donc déjà le développeur qui en moi commence à se dire il ya peut-être un truc qu'on peut automatiser ce qui est encore plus intéressant c'est que ici vous avez un tableau qui correspond les lettres là c'est juste en format international do ré mi fa sol jusqu'à si donc do est ma première note ré ma deuxième note mi ma troisième continue et lorsqu'on parle en musique on parle souvent de degrés et il ya une règle qui dit c'est encore une règle du jeu de plateau lorsque je joue le premier degré dans une tonalité ce sera toujours un accord majeur lorsque je joue le deuxième ce sera toujours mineur et tout est décrit dans cette règle du jeu en fait jusque là pas très compliqué et le dernier point théorique c'est justement c'est quoi ces histoires d'accords majeurs et mineurs si vous savez compter jusqu'à quatre vous savez faire des accords majeurs et mineurs parce que c'est le même principe pour faire un accord majeur à partir de ma note de référence je compte quatre demi-tons pour avoir la deuxième note et pour avoir la troisième note je compte trois demi-tons et les accords mineurs c'est encore plus compliqué c'est juste l'inverse je compte juste trois à demi-tons et ensuite je compte quatre demi-tons et ce qui est assez marrant avec ça je sais pas si vous connaissez vous avez déjà vu cette vidéo c'est un groupe de trois gars qui commence en disant tiens on a jamais réussi à faire un tube c'est parce qu'on n'a pas fait le fameux tube avec les quatre accords ils prennent des tubes des beatles jusqu'à beyoncé en jouant exactement les quatre accords il ya un peu d'abus de langage c'est pas vraiment les quatre accords mais on se rend compte que très souvent dans la musique qu'on écoute il ya des patterns des passages d'un degré à un autre qui sont exactement les mêmes et qui sont très utilisés alors j'ai des amis qui ont commencé à crier au scandale on essaie de nous avoir avec la musique mais en glace c'est exactement la même chose il ya des patterns 2 5 1 qui reviennent tout le temps en blues exactement la même chose il ya des patterns qui sont toujours récurrents comme quoi la musique se résume peut-être pas juste aux accords il ya d'autres choses derrière et ça c'est pour notre presse une autre fois et là on se rend compte que la musique c'est une histoire de pattern en fait la visite c'est une histoire de fonction puisque si j'ai un pattern et j'arrive à donner ma dot de référence en disant que je suis dans une tonalité de dos je peux trouver automatiquement quels sont les accords que je peux utiliser quelles sont les notes que je peux utiliser automatiquement et sur chaque note quel type d'accord que je peux faire et même formaliser ces accords là c'est très 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 intuitif aussi c'est 4 3 ou 3 4 en fonction du type et là je commençais à me dire ça peut être intéressant de penser un midi contrôleur qui sera un peu intelligent surtout qu'en fin de soirée j'ai moins d'intelligence en général alors midi contrôleur c'est quoi ça peut avoir la forme d'un clavier comme on le sait comme ça c'est juste une machine lorsque j'appuie sur une note s'envoie un message à mon ordinateur pour lui dire tiens il a appuyé sur ce dos là tiens il a appuyé sur ce ré là il peut avoir d'autres boutons mais tout ça s'envoie exactement juste des petits messages pour dire tiens il a appuyé sur telle note que tu es censé connaître le petit truc à côté aussi c'est un midi contrôleur ça ressemble pas à un piano ça ressemble plutôt à une MPC mais c'est le même principe en fonction de la touche en fonction de ce que je tourne ou pas ça envoie des messages pour dire mais avec ça si j'ai pas la théorie que j'expliquais avant ça reste quand même compliqué de faire de la musique si on ne s'y connait pas quoi moi je voudrais quelque chose qui je n'ai pas besoin de me prendre la tête sur la théorie en l'utilisant qui puisse simplifier ma création puisqu'en définitive ça risque d'être si une note est interdite elle sera interdite je n'ai pas besoin de l'avoir j'ai pas besoin d'y toucher et qui puisse augmenter un peu le côté fun de l'histoire j'ai commencé d'abord à faire une petite version sur mon iPad en utilisant un logiciel qui s'appelle OSTouch l'avantage d'OSTouch c'est qu'il a un éditeur où on peut vraiment créer ce qu'on veut comme type de contrôleur et pour chaque fois qu'on va appuyer sur un bouton il envoie un message à mon ordinateur je rentrerai dans les détails tout à l'heure donc j'ai fait une première version où je choisissais juste accord majeur ou mineur en quelle octave que je le veux plus ou moins grave ou aigu et j'appuyais sur mes notes et là c'était juste pour avoir la vélocité ensuite je me suis dit mais en réalité j'ai pas besoin d'avoir tout ça trop je peux juste définir dans quelle tonalité que je veux et ensuite lui dire je veux le premier degré de cette tonalité là et automatiquement lui va voir c'est quelle note et il va voir quel type d'accord qu'il doit faire et j'ai fait cette version là du coup alors pour la petite histoire quand je l'ai fini cette version là je l'ai refilé à ma fille de 4 ans et elle a pas voulu me rendre la tablette elle m'a dit c'est drôle c'est intéressant ça que tu fais papa donc je crois que ma fille crois que je m'amuse beaucoup au travail la troisième version est celle que je vais utiliser aujourd'hui si ça plante pas bien sûr c'est une version qui est un peu plus UX dans le sens où une tablette on la tient avec deux mains comme ça donc c'est intéressant d'avoir une partie des notes à droite et une partie à gauche comme ça je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 c'est juste sous la douche un soupçon d'ergonomie qui est venu en moi me disant fais ça comme ça, ça va être pas mal donc je disais ce logiciel là ce qu'il envoie lui c'est pas du MIDI c'est un truc qu'on appelle OSC dans l'idée, OSC a été créé pour faire un MIDI++ parce qu'il y a des limitations avec le MIDI dans la façon, les types de messages que je pouvais envoyer ou pas et surtout il est très orienté streaming donc en définitive dès que j'ai ma tablette quand j'ai lancé le logiciel ça envoie, ça envoie, ça envoie, ça envoie, ça envoie, ça envoie et du coup il a été optimisé pour donc en terme de latence c'est le gros problème de tout contrôleur MIDI entre quand j'appuie et quand le logiciel le reçoit combien de millisecondes sont passées et là c'est vraiment pas mal du tout donc dans l'idée, on décrit je veux envoyer un message qui a ce chemin là qui est bornton et j'ai un vecteur de paramètres là j'ai mis 1 et 2 je pouvais mettre 4 choses ou bien juste un seul un truc binaire 0 et 1 donc c'est vraiment pas plus compliqué que ça l'OSC pour pouvoir récupérer ces messages là dans un premier temps j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle osculator le gros intérêt d'OSCULATOR c'est de pouvoir récupérer ça et de montrer de façon graphique tous les types de messages que je peux recevoir et même m'aider à faire un dispatch de ces messages là en fonction du type vers tel port d'un logiciel ou vers un autre port on verra qu'il est encore plus pratique plus tard mais dans un premier temps il sert juste d'observation pour voir est-ce que je reçois bien les choses et où est-ce que je vais les renvoyer coté 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 ligne de code maintenant j'ai un truc tout bête alors c'est jusqu'à là désolé ou pas le principe c'est de dire moi je veux écouter un serveur à tel port et quand je reçois un message je valide d'abord que c'est un message qui a le bon préfixe et si c'est bon j'envoie un acteur qui s'occupe d'envoyer des messages midi ensuite à mon logiciel alors j'ai utilisé un acteur dès que j'ai des états un peu comme ça à gérer je veux pas me prendre la tête avec c'est de la concurrence ou des choses comme ça je mets les tas dans mon acteur ça me coûte pas grand chose et c'est super pratique pour d'autres choses à l'intérieur de mon acteur en fonction des messages que je reçois soit je demande à envoyer un message midi soit je demande à changer d'octave dans le troisième exemple par exemple ou changer la vélocité donc la vélocité c'est la puissance avec laquelle on appuie ça fait plus ou moins de volume en réalité soit en fonction des types de messages que je reçois de ça je change mon état je dis à mon logiciel tu devrais ressembler à ça en fait et lui il s'occupe ensuite par exemple dans ce cas là à dire tiens j'ai reçu un accord un accord c'est quoi c'est une liste de notes ben dans un premier temps si j'avais un accord avant qui était en route ben je dis j'envoie des messages midi pour dire toutes les notes de l'accord d'avant ben tu les enlèves puisque quand on met un accord ben le doigt il est levé il faut dire tu les enlèves et maintenant tu mets toutes les notes de mon nouvel accord et pour mon nouvel accord l'action de dire que je les enlève c'est ce que sauvegarde dans pré-action égale c'est off donc quand on est en midi on maîtrise vraiment tout c'est à dire cette notion de je mets si je suis devant le piano je mets les doigts pour appuyer il faut donner aussi l'autorisation de lui dire tu les enlèves maintenant pour envoyer des messages midi et j'ai pas fait très original java fourni de base tous les outils pour pouvoir s'amuser avec midi très peu de personnes le savent mais java fourni un séquenceur fourni aussi la possibilité de lire des fichiers midi donc d'en créer aussi et d'envoyer des fichiers midi et c'est assez bien documenté au niveau du site Burak si ça vous intéresse n'hésitez pas petit avantage lorsqu'on est sur Mac c'est que Mac fournit une sorte de middleware d'origine pour pouvoir définir des bus midi qui seront vus par les logiciels qui font de la musique comme ça moi tout ce que j'ai à faire c'est avec mon application écriant sur le bus et automatiquement mon bus vu qu'il est reconnu par mes applications il l'envoie à mon séquenceur pour les autres systèmes d'exploitation très souvent il y a un truc à installer pour pouvoir jouer justement pour faire l'interface entre les deux entre mon code et le bus qui est vu par les applications pour les exemples d'aujourd'hui je vais utiliser un logiciel qui s'appelle ReZone mais ça fonctionne avec n'importe quoi qui s'est liant du midi donc du Ableton, du je sais pas, enfin d'autres ça fonctionne très bien donc l'architecture de base est là mes devices m'envoient du OSC sur oscillateur qu'il lui envoie à mon midi dispatcher et ensuite je l'envoie à mon door c'est l'équivalent de séquenceur en anglais une démo sera peut-être plus parlante ouais merci donc c'est exactement la même chose qu'ici et comme je vous disais je peux appuyer sur n'importe quoi au hasard je reste toujours dans la même ambiance même en fermant les yeux et c'est tout à fait logique parce que vu que je suis dans une tonalité que j'ai respecté les règles du jeu en définitif quel que soit ce que je pourrais jouer ça va rester dedans en fait et là on commence à se dire ça me facilite un peu la vie mais on peut peut-être aller plus loin là je vais parler de machine learning alors c'est pas un cours de data science là encore ce sera du machine learning à la Fred les algos de machine learning que j'utilise ici ce sont des algos un peu de ce type là alors c'est des algos supervisés dans le sens où je donne des features je donne des labels ou targets en fonction de où vous habitez et ça me permet de créer un modèle et c'est ce modèle que je vais utiliser ensuite pour pouvoir dire voilà de nouvelles features donne moi les labels qui selon toi devraient passer dedans ça passe mieux avec quelques exemples et surtout pourquoi je vais utiliser ce truc là pour créer de la musique premier exemple qui vient de son c'est j'ai une tablette c'est cool je peux appuyer sur des boutons ça fait des choses mais ma tablette a un accéléromètre au prix où je l'ai payé heureusement et ça serait peut-être intéressant d'utiliser l'accéléromètre pour pouvoir modifier quelques effets alors je sais pas si on le voit bien mais il y a certains ronds qui sont en vert en fait et chaque rond qui est en vert en fait est complété par et contrôlé par un axe de mon accéléromètre alors comme je vous l'ai dit moi je fais de la musique le soir entre 22h et 2h du mat alors soit je prenais mon temps à essayer de relire la doc et dire ça fonctionne comment on accéléromètre soit je me dis bon ben je veux surtout que quand je mets l'iPad comme ça tu comprennes que là c'est ton minimum quand je la mets comme ça tu comprends que c'est ton maximum pour cet axe là et la même chose pour les trois et la deuxième méthode va beaucoup plus vite surtout à ces horaires là le deuxième use case alors ça se voit pas mais c'est moi ici là dans le cadre de la vidéo c'est pouvoir justement contrôler un certain nombre d'effets encore mais en jouant avec la vidéo qui est sur mon ordinateur donc typiquement je joue comme ça je veux changer d'effet je peux passer une main il dit tiens une main ça veut dire que je dois modifier l'effet et le refaire comme ça alors ce genre de choses là c'est amusant à la maison là encore soit je m'amusais à m'asseoir écouter chaque frame et m'arranger que partout où je vais j'ai plus ou moins le même fond plus ou moins la même lumière plus ou moins le même eau pour pouvoir garder le même calibrage soit ben en fonction du lieu où je suis je lui dis ben ça c'est un lieu sans moi ça c'est un lieu avec ma main j'entraîne le modèle et automatiquement il arrive à trouver les éléments et ça prend deux secondes troisième use case l'un de mes préférés c'est l'utiliser la Wii Remote pour pouvoir jouer des éléments de batterie alors il y a un batteur qui disait à un moment avec mon anglais ça va faire bizarre mais if you don't move you don't groove en gros si tu bouges pas tu vas pas réussir à groover alors assis derrière son piano c'est un peu difficile de groover alors que si on est debout et qu'on a un peu on sent un peu le style qu'on veut donner dans la façon de faire le kick et la snare ben il y a des choses qui arrivent à ressortir parce qu'on le fait manuellement et qu'on pourrait pas faire alors encore moins avec une souris et un clavier devant et pas si simplement que ça devant un piano il y a d'autres types de sons aussi qui vont bien avec ce genre de cas là en fait pour avoir un clavier et on sent mieux la chose plutôt que d'appuyer sur un bouton pour dire ah 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 le dernier cas d'usage c'était surtout pour justifier le fait que j'avais une ruie balance qui était sous mon lit en gros c'est de se dire si ça fonctionne avec la remote qu'est-ce que je peux faire avec une ruie balance et là c'était le kick en fait et là je me suis rendu compte qu'il y a un paquet de capteurs dans ce truc qui dormait sous mon lit que je peux utiliser pour pouvoir dire ben quand j'appuie ici je veux un son quand j'appuie là je veux un autre son là je veux un autre son quand je fais une combinaison de plusieurs choses ben tu me donnes un autre son et c'est très très simple à mettre en place sans rentrer sur le site de Nintendo pour voir comment je peux récupérer ça s'écalibrer comme ça pourquoi il m'envoie telle valeur non je veux juste ressentir le truc et lui dire ouais quand je mets ma main comme ça tu me fais l'équivalent là ça devient drôle c'est donc je vous dis je suis sur la JVM c'est lorsqu'on commence à regarder qu'est-ce qu'il y a pour faire du machine learning sur la JVM excusez-moi donc poussant dans la data le premier réflexe SparkML après tu dis SparkML pour ça c'est chaud quand même j'ai pas besoin de cluster quoi surtout en termes de mon gros problème c'était aussi ma latence en fait parce qu'il faut pas souffler SparkML vient avec Spark enfin vient avec pas mal de choses et j'avais vraiment peur d'avoir une latence qui m'empêche de faire parce que ça vaut pas le coup de faire ça et que une seconde plus tard j'ai mon kick en musique ça marche pas quoi le deuxième c'était Weka que j'ai découvert je me suis dit Weka why not je sais pas j'hésite j'ai regardé ensuite en continuant sur Google j'ai vu ma harte et là je me suis dit oh ça existe toujours c'est cool et j'ai rien trouvé vraiment de très enfin de simple pour pouvoir faire un random forest sur la JVM puisqu'on est tous d'accord que tous les Kaggle finissent avec un random forest et tout à coup je suis tombé sur Wakinator alors Wakinator c'est j'oublie le nom et j'ai pas mis le nom non plus c'est quelqu'un qui est à Londres qui a pris Weka et qui s'est dit je vais faire une interface pour les gens qui ont envie de faire de la musique ou des choses artistiques en utilisant du machine learning alors de un ça m'a rassuré je me suis dit je suis pas le seul à penser à faire des bêtises comme ça de deux je me dis si elle a eu son PhD j'aurais dû passer le mieux aussi et de trois c'est super pratique parce que le workflow il est vraiment décrit ici comme vous voyez le premier bouton je peux enregistrer à partir de mes inputs les features que je reçois en définissant alors là c'est pour 4 régressions en fait en fonction de ce que je définis je dis que le premier quand tu reçois ces informations là ça veut dire que le premier est à zéro le deuxième est à zéro, le troisième est à zéro enfin les cinq premiers sont à zéro ensuite je peux enregistrer d'autres exemples en dire ben là dans cet exemple là le premier il est à 127 et automatiquement lui il est en train de me faire mes données qui vont servir de training pour machine learning en fait d'un côté les données de l'autre côté à quoi ça correspond on verra tout à l'heure pour lorsqu'on se fait faire de la classification mais c'est encore plus simple on définit qu'on a 4 classes qu'on veut pouvoir définir exemple pour la première classe exemple pour la deuxième classe et ainsi de suite je fais ça quand j'ai fini très compliqué je cherche ma souris pour appuyer sur train et ça prend à peine quelques millisecondes et une fois que c'est bon j'appuie sur run et là j'ai fait mon workflow d'acquisition de données pour pouvoir les labelliser pour pouvoir entraîner mon modèle de machine learning et commencer à m'amuser L'architecture par rapport à tout à l'heure là n'est pas beaucoup plus compliquée comme vous pouvez le voir c'est juste que j'ai une bruit qui intervient entre osculator et le midi dispatcher il intervient là dans un premier temps pour récupérer les données pour le training et du coup c'est le hard to do wakinator lorsque je vais appuyer sur run qui va me dire tiens là tu dois être dans une catégorie 4 je reçois le message et du coup je sais quelle note que je dois jouer quel accord que je dois jouer et c'est pas plus compliqué que ça donc pour vous montrer ça on va faire alors c'est l'acteur d'avion drôle on va essayer de créer un morceau en fait alors tout le monde fonctionne normalement donc comme je le disais au niveau de l'accéléromètre en fonction de comment je le déplace donc les tec 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 c'est parce que je joue avec une fréquence en particulier qui fait comme s'il y a un truc qui tombe à terre en fait mais c'est pas plus compliqué que ça au niveau du shaker c'est le même principe et tout ce que j'ai fait c'est les trois étapes que j'ai définies là où ça devient drôle c'est ici je me retrouve ici avec un kick c'est plus un snare bizarre un autre bruit un autre bruit si j'appuie sur ces deux là surprise et là c'est encore plus drôle c'est que théoriquement voilà je me suis arrangé pour lui dire quand je suis très en bas là tu me fais un seul son si je suis là tu me fais les deux et au pire si ça me dérange pour pouvoir corriger ça c'est très simple si je dis normalement quand j'appuie sur ça ça doit être un seul truc je reviens je me mets en mode training encore j'appuie sur le bouton je lui dis on va le faire ce sera plus simple allez on prend des risques alors j'enlève ça donc c'est ici j'enlève mon téléphone comme ça il faudra bien voir ce que c'est et je vais lui dire ben voilà ok donc je sais que c'est lui en fait que je veux je veux qu'il me dise catégorie 2 pour celui-là et actuellement si je mets ma main il a tendance à me faire les deux j'arrête je mets ma main j'appuie je start recording donc là il est en train de registrer des données en disant que normalement non j'ai des vêtises je run je mets ici que je veux que ça ça soit une catégorie 2 que je veux pouvoir dire que ce que je vais contrôler labelliser c'est que tout le monde est en 1 et que lui il est en 2 j'appuie sur mon bouton j'enregistre si je veux être sûr ben je le repositionne bien pour insister j'appuie sur train waouh c'était compliqué pas de debugger pas de println je définis simplement non cette touche-là je veux que ça soit une seule note et on y va euh oh non je vais m'amuser maintenant à faire la vidéo ok donc là c'est le même principe euh ici j'ai des catégories enfin j'en ai 4 mais je ne vais utiliser que 2 je vais d'abord lui apprendre je vais d'abord lui apprendre quand il n'y a rien pour lui dire que c'est la catégorie 1 c'est pas très compliqué il faut juste attendre ah tiens j'ai un truc sur le feu j'arrête ensuite catégorie 2 ben je vais lui dire ben du coup c'est quand il y a ma main alors faire ça monter ça sera peut-être plus amusant ensuite je veux twain mon modèle attention il a bizarrement changé là ah oui ah oui merci vas-y fais pas l'effet débout bon ça marche au moins une fois c'est déjà ça ah merci et juste en passant ma main normalement il repère ah tiens il y a une main qui est passée donc je reviens à l'effet que j'étais avant bon à part le petit stress de tout à l'heure là vous vous rendez compte que c'est vraiment pas très compliqué en fait à utiliser du machine learning pour un truc fun ça fait un peu bizarre de mettre deux mots comme ça l'un à côté de l'autre sans négation on va revenir sur les slides donc ça c'est les premiers éléments que j'ai mis en place mais ça ouvre des opportunités enfin des idées en tout cas d'opportunités qui sont super grandes surtout dans le contexte où nous sommes actuellement pourquoi je parle de ça parce que l'IoT de façon générale en dehors du buzz qu'il y a derrière le mot on se rend compte qu'il y a de plus en plus de capteurs qui sont là de plus en plus de capteurs qui sont livrés avec des SDK donc on peut récupérer des données et pouvoir faire interagir ces capteurs là avec de la musique dans mon cas mais avec ce qu'on veut en définitif et que dans ce contexte là le développeur a vraiment une opportunité mais devant lui qui est grandiose quoi il y a des outils qui sont là pour ça et il y a vraiment moyen de faire pas mal de choses moi par rapport à mon cadre de la musique la première chose sur laquelle je pense bosser bientôt c'est faire des renversements automatiques alors qu'est-ce que renversement ? lorsqu'on parle d'un accord est constitué de trois notes il faut voir ça vraiment comme un set et pas comme une liste c'est à dire que si je parle de do mi sol mi sol do c'est la même chose et sol do mi c'est la même chose aussi ça reste un accord de do majeur en musique, enfin les musiciens de façon générale ils sont un peu fainéants sur les bords donc quand on change un accord d'un autre on essaie de bouger le minimum de doigts possible donc on essaie de trouver le renversement qui ira bien avec l'autre accord ou j'ai le moins d'efforts à faire bon en dehors du fait que pendant après une heure de concert si on bouge les mains comme ça tout le temps c'est très fatiguant même à l'oreille c'est très énervant en fait si je joue dans une certaine fréquence que je vais chercher un autre accord dans une autre fréquence qui est trop haute et que je reviens même vous au moment vous allez dire ça tourne un peu en rond c'est fatiguant donc il y a ces renversements là que nous on essaie de trouver très souvent on a un peu nos préférés en tête et ça doit pas être très compliqué de pouvoir dire tiens voilà l'accord que je joue maintenant voilà un nouvel accord qui arrive je vais faire ce nouvel accord là c'est un accord de trois notes donc j'ai trois possibilités pour le faire il faut que je trouve l'accord qui a la plus petite distance ou qui a le coût le moins fort en termes de changement et si ça le fait automatiquement pour moi j'arrive à un stade encore plus où je peux me concentrer sur autre chose et lui me garantit cette histoire de cohérence au niveau des fréquences et des échappements d'accords le deuxième truc qui est très très intéressant Ableton c'est un concurrent de Rezone évidemment qui fait aussi un séquenceur et il y a deux ou trois semaines de ça ils ont sorti en fanfare dans la presse on va permettre aux gens d'utiliser du OSC de pouvoir manipuler les robots de Lego ou pouvoir envoyer des messages manipuler j'ai l'impression que j'avais vu ma presse manipuler simplement des choses et en l'implément directement dans Ableton qui est juste le logiciel de référence pour tout ce qui est cette live en plus donc si vous êtes musicien et que ça vous intéresse cherchez dans Google Ableton Connect Kit ça a l'air super intéressant ils ont une super vidéo en plus où ils utilisent plein de choses pour pouvoir envoyer des messages et te montrer comment tu peux utiliser plein de devices différents pour interagir et Ableton peut envoyer aussi des messages c'est super fun si ça vous intéresse ce serait cool d'utiliser aussi d'autres devices alors je ne présente plus la Keynet ou le LeapMotion qui sont des devices qui sont reconnus pour pouvoir apporter un certain nombre d'informations donc il peut avoir des choses très très intéressantes et même carrément essayer de faire un système pervasif où si le LeapMotion récupère une information de moi c'est pas la même information si j'appuie en même temps sur ma balance et faire des combinaisons d'actions liées aux différents devices qui sont autour de moi bon ma phrase était très longue mais en définitive si on a des devices et qu'on arrive à faire des combinaisons inter-device on peut vraiment se retrouver à faire des sets qui sont très intéressants et c'est pas si compliqué que ça en tout cas dans ma tête ça va pas être si compliqué que ça le dernier truc que je voulais présenter c'est un peu de la pub parce que c'est des potes à moi en fait qui sortent un Kickstarter le 26 avril c'est un casque qui permet de récupérer des zones cérébrales dans un premier temps pour vous relaxer moi dans mon temps c'est surtout voir qu'est-ce que je peux récupérer comme données et comment je peux utiliser ça pour pouvoir avoir une interaction avec ma musique si j'arrive à trouver le moyen de quand je pense à quelque chose ça envoie un message qui est reconnu et que ça fait un break vous imaginez en plein concert bon avec le casque à faire bizarre mais l'idée de pouvoir trouver de nouvelles façons d'interagir et en utilisant juste ma personne et des devices qui sont autour de moi ça peut être très très intéressant aussi de créer son propre device là c'est Vitalino c'est très orienté biomédical normalement vous avez pu comprendre que c'est plutôt du music hack donc le but c'est de prendre des choses et les détourner ils fournissent un SDK en Java en toutes sortes de choses pour récupérer les données en fait et à partir de là on peut se dire je peux avoir un gant ou avoir quelque chose qui est sur ma main qui voit que quand je ferme mon point ça envoie un certain message et du coup manipuler un certain nombre de sons là-dessus en utilisant exactement le même pipeline que j'ai présenté plus tôt et dans la même idée alors c'est la deuxième page de pub je leur ai demandé de me payer une boisson c'est Sponotonic qui est dans le même ordre d'ité où ils ont un petit device comme ça qu'on met dans le cube et en fonction de comment vous réagissez la musique elle change en fait et on peut même faire des combos des choses comme ça et c'est vraiment dans cette idée de dire internet off-thing ça peut être fun et ça peut être utilisé pour des choses qui sont liées parfois à la musique ou d'autres trucs ou comme par exemple aussi de l'art visuel rien n'empêche d'avoir quelque chose qui reçoit des messages OSC et qui vous permettent de pouvoir faire des choses qui visuellement changent sur votre écran enfin je pense qu'il y a des développeurs javascript dans la salle qui connaissent des librairies qui feront rien à faire ça peut-être pas des trois mais je crois qu'il y a un truc qui s'appelle T5 qui est vraiment orienté pour ça en fait pour pouvoir dire ben on va essayer de trouver le moyen de faire des choses qui varient en fonction de ce qu'on veut donc quand je fais un kick ça peut changer de couleur et là on rentre vraiment dans une façon de faire des live performances 360 pour rester très digital c'est à dire on a l'oreille on a la vue et on a la vue aussi bien sur le mur par exemple que comment la personne fait sa performance et c'est vraiment des choses comme ça que je recherche et l'idée serait peut-être même que si j'arrive à boucler tout ça entre 22h et 2h du matin à créer un live set orienté un peu IoT en utilisant des choses un peu quotidiennes et faire même des gens venir participer autour de ça Conclusion ça c'est un ordinateur, le premier ordinateur qui a sorti du son, qui a sorti de musique en fait on est en 1951 en Australie 1951 c'est pas si loin que ça et quand on se rend compte que le premier il était comme ça et que je peux faire de la musique avec ça on se dit qu'il y a vraiment des opportunités grandissantes pour nous développeurs pour pouvoir mettre la main là dedans et continuer à faire le truc aller encore plus loin surtout dans le contexte actuel où on a de plus en plus de devices on a de plus en plus de choses intéressantes de ce type là Non mais en fait comme j'aime beaucoup dire Sam et moi on sait tout surtout Sam comme c'est la slide des questions donc je me suis permis de le mettre donc si vous avez des questions si je peux pas répondre je vous demanderais à Sam en fait pas de questions ? C'était clair ou c'était nul ? Avec ceux là non j'ai pour le moment pas eu l'opportunité c'est en faisant d'autres lives avec d'autres jouets comme la MP2 la MPD c'était le truc carré à côté du piano pour faire des choses qui n'étaient pas liées du tout à la MPD que ça m'a donné l'idée d'essayer d'autres devices comme ça mais pour le moment non c'est vraiment la réflexion mais il faudrait que je rende un peu plus stable déjà la base code que j'ai puisque parfois tu as des problèmes d'interférence évidemment peut-être pas avec ça mais plus ma tablette je lui fais pas confiance Bonne question Très bonne question Sam Non je rigole Vu que c'est un protocole j'ai envie de te dire que non c'est que du réseau en fait alors tu peux essayer du câble Ethernet par contre parce que c'est un protocole qui est UDP ou TCP donc moi je l'ai fait en wifi parce que je pouvais pas manger mon iPad entre autres choses mais c'est vrai que si je devais vraiment faire un truc j'aurais trouvé une solution un peu plus robuste enfin plus câblée quoi mais complètement et je pense que ça pourrait même réduire peut-être la latence même si j'en ai pas des masses quoi ça pourrait vraiment pas mal aider effectivement mais en définitive c'est du réseau donc tu fais ce que tu veux Là c'est du wifi alors pour entrer dans la confidence mon ordinateur et ma tablette sont connectés en partagé sur mon téléphone actuellement parce que j'ai eu des problèmes de wifi et du coup comme ils sont sur le même réseau je dis simplement tu envoies ça à telle adresse et à tel port comme tu ferais si tu devais faire une API REST quoi Simple sortie jack ça va être compliqué parce qu'en définitif si tu veux pouvoir interagir avec des logiciels il te faut au moins une sortie MIDI pour pouvoir commencer à faire des choses Moi ce que je t'aurais conseillé de faire dans un premier temps si tu veux juste amuser avec les contrôleurs c'est OSC Touch c'est gratuit c'est gratuit en plus ce truc ouais c'est gratuit sur un téléphone tablette moi j'ai commencé sur mon téléphone tranquillement quoi téléphone tablette ça fonctionne très bien et du moment que tu as un réseau stable tu n'as pas de problème là-dessus et ensuite oui si tu veux faire des choses un peu plus compliquées il faudra peut-être investir dans d'autres éléments mais dans un premier temps OSC Touch est super quoi et en plus il y a des librairies il y a des librairies Java, C++, Scala pour pouvoir récupérer du OSC et s'amuser avec c'est pas très connu du monde mainstream entre guillemets mais c'est très utilisé depuis un certain nombre d'années quoi Oui ? Du Bluetooth alors voilà j'ai oublié de le dire merci l'une des raisons pour lesquelles j'ai mis la brique OSCULATOR c'est que OSCULATOR a la particularité de se brancher se connecter directement à certains devices compliqués comme la Wii Remote et la Wii Balance et les tablettes graphiques aussi et dès que tu le branches tu synchronises et ça va tout seul en fait c'était vraiment très très simple c'est la raison pour laquelle une des raisons pour laquelle je fais tout passer par lui en fait c'est plutôt cool comme ça et c'est tu connectes en Bluetooth tu fais comme si c'était ta Wii ils se reconnaissent et tu te retrouves avec tes deux adresses ici et tous les types de capteurs que tu peux récupérer d'autres questions ? Non ? Ok c'est cool ça me laisse du temps pour faire un petit son si ça vous dit Attends il reste 4 minutes alors je ne savais pas trop combien de temps que ça allait prendre s'il y aurait des questions ou pas donc j'avais des slides c'est des trucs que je vais passer vite fait mais ça peut être très intéressant pour l'imagination là j'ai utilisé des devices comme ça qui sont physiques mais rien ne vous empêche non on n'a pas de temps non pas vraiment de signe j'ai utilisé des choses comme Twitter pourquoi Twitter ? pour avoir plus d'interactions avec les gens du public si j'avais beaucoup plus de temps on aurait fait un petit exemple avec des tweets que vous aurez envoyé en fait qui auraient pourri le Twitter de Sam en plus ça peut être beaucoup plus fun d'avoir des gens qui interagissent le but c'est par exemple de dire voilà j'ai 4 boucles en fonction de la boucle que vous voulez vous mettez tel hashtag tapez 1, tapez 2, tapez 3 et toutes les 30 secondes on récupère on fait la somme et le top c'est celle boucle là qui va fonctionner en fait et du coup c'est le public qui choisit ou alors on commence simplement on saute très très simplement et c'est en fonction des tweets qu'on va recevoir que le reste de l'inscrit va venir donc on espère en prix qu'on ne finisse pas à capella quand même si les gens jouent le jeu c'est eux qui décident quand est-ce que ça arrive oui Sous-titrage ST' 501 Ah ça va être fun ça. Je ne connaissais pas mais je... Très bien, merci. Donc en termes d'architecture, il n'y a pas grand chose qui change, il me reste deux minutes. Il n'y a pas grand chose qui change, Twitter envoie des messages à Twitter OSC qui lui-même va envoyer des messages à mon dispatcher qui envoie au séquenceur. Le code on verra après, le live code c'est pas grave. Il me reste juste deux minutes pour essayer de faire un petit son tranquille. Alors je vais déjà couper ça parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt là. Évidemment, il n'y a pas... Quel effet... Ça, quel est ça là ? Voilà. Alors, clairement, un petit kit... Ah oui, ok, d'accord. Il a enregistré, il m'a enregistré, il m'a fait un... Il m'a enregistré ça. Bon, on a déjà un premier son, sans faire exprès, comme j'ai touché la table, j'ai eu... J'ai eu le shaker, ça c'est amusant. On va voir ce que ça donne avec la suite. Là, je vais essayer de faire un clavier. Donc, je vais faire un 1, 4, 6, 5. C'est un truc qui théoriquement devrait sonner à vos oreilles. Je vais le faire plutôt avec... Non, mais il y a des morceaux qui sont comme ça, avec un 4, 6, 5. Donc, voilà. On va le faire en... Allez, on va être en... On va faire l'américain, on va le faire en mi-bembre. Là, je vais mettre un pad plutôt. Il me reste 15 secondes. Et là, je vais essayer de rajouter une petite basse. Il ne prendra pas le temps, ça sera plutôt de la batterie, du coup. Et là, j'ai dépassé. Mais voyez un peu l'idée, quoi. Entre 22h et 2h du matin, en plus, ça fait encore une fois. Merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me Twitter, où je suis là aujourd'hui et encore demain. Je suis là au Bof Scala, pour ceux qui ça intéresse. Venez faire du Scala avec moi. Et surtout, amusez-vous. Merci beaucoup. Merci. Merci.